Salut tout le monde, c'est Huissab et je souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici moi je fais des choses qui m'arrangent mais aussi surtout des choses qui me dérangent les gars. Alors, qu'est-ce qui se passe les gars ? Je constate que mes vidéos dérangent. Ah ouais, je voulais pas trop m'attarder dessus mais il faudrait que je donne ma réaction. Aujourd'hui même les gars. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ou disons, qu'est-ce qui s'est passé ? Depuis la dernière fois où j'ai publié la vidéo concernant petit déni qui s'est fait plagier par MHD et Dajou, bah en ce moment-là, rappelez-vous très bien, je sais pas si c'est toujours le cas, mais Dajou était en tournée en Afrique. Monsieur faisait cette tournée en diète privée, je vous le dis, en diète privée en Afrique. Très bien. Alors, deux jours, non disons le lendemain, après avoir diffusé ma vidéo qui stipule que MHD et Dajou ont plagié petit déni. Bah, MHD se met sur Instagram et comme ça, voilà, il voulait faire passer un message, vous faites, à tous ses followers. Et du coup, il met une musique Zouglou là, hein. Voilà, il avait mis une musique de Molière. Pour ceux qui ne connaissent pas, Molière c'est un chanteur ivoirien. Voilà, il fait du Zouglou. Je vous montre la vidéo de MHD. Alors, pour rappel, sachez que je suis un abonné de MHD. Je le follow donc dès qu'il s'est mis en direct pour faire cette vidéo là-bas. J'ai reçu la lettre les gars. Et là, j'ai pas hésité à faire une capture. Donc, j'ai enregistré la vidéo pendant que lui, monsieur, était en direct. Petit déni. Petit déni. Alors, vous avez vu ? Alors, quelques deux à trois jours après, lorsque j'ai enchaîné ma deuxième vidéo, où je vous ai montré le son de Petit déni, bah, on voit là aussi Dajou qui, pendant sa tournée, il était à Douala. Lui aussi, il se sentait obligé, je vous dis, il se sentait obligé de faire une vidéo pour montrer aussi que, ouais, lui, il écoute de la musique ivoirienne, quoi. En l'occurrence du Zouglou. Ah, vous avez vu la vidéo ? On sent que monsieur, il force. Sérieux, Dajou, tu étais en train de forcer là, man. Tranquille, quoi. Alors, vous avez vu, pour MHD, il n'a pas forcé, hein. Parce que lui, c'est son habitude au fait d'écouter la musique ivoirienne, surtout le Zouglou, les gars. Voilà. Lui, il y a longtemps que je l'ai remarqué. Mais Dajou, on sent qu'il forçait là. Il a reçu des instructions, donc monsieur était obligé de pouvoir, hein, mettre un son. Voilà. Il a choisi le son qui est tissu du Zouglou, ou bien disons, qui est comme du Zouglou, ou encore, qui est du Zouglou. Voilà. Et il a essayé de, hein, d'essayer de danser, voilà, chanter dessus et tout ça. Et quand tu regardes, man, tu forces Dajou. Tu forces. Tranquille. Alors, si je fais cette vidéo, c'est à cause de la troisième que je vais vous présenter maintenant. Ça dit, celle de Maître Gims, le grand frère Adadio. Suivez d'abord. Alors, vous voyez, celle-là vient après ma quatrième vidéo sur le plagiat orchestré par MHD et Dajou sur Petit Denis. Alors, les gars, vous n'allez blaguer personne. Maître Gims, lui aussi, se met dans la danse juste pour soutenir son frère et montrer aux Ivoïens que, ouais, ils kiffent notre musique et tout ça. Man, peut-être que ce sont les Ivoïens qui ne sont pas allés à l'école, là, que vous allez baratiner comme ça, que vous allez blaguer. C'est clair. Voilà. Eux, là, ils vont vous suivre. Mais c'est un truc qu'on demandait auparavant. Vous comprenez? Voilà. Le mal a été déjà fait. Nous, on va agir maintenant. Vous avez plagié, petit déni. En plus, c'est même pardon aux Ivoiriens. Pardon par rapport à quoi, au fait? Man, c'est quoi ton problème? Tu te sens coupable? T'as commis quel délit, au fait? Tu veux, toi aussi, te répandir? Donc, vas-y, man. Réponds-toi. Tranquille. Alors, pour le moment, hein, j'ai affaire à MHD et Dadjou. Voilà. Maintenant, si toi aussi, tu veux te répondre, man, vas-y, tu n'es cessé de me demander pardon, pardon, bah, attends. Pardon de n'avoir jamais reconnu le talent des Ivoiriens. Pardon d'avoir souvent plagié votre musique. Pardon de n'avoir jamais reconnu que mon inspiration venait de la musique ivoirienne. Pardon pour quoi, au fait? Autant de questions que je me pose, les gars. Alors, avant de continuer à parler sur ce sujet, voilà, je vous remercie pour vos différentes vidéos. Au moins, ça prouve à tous les petits déracinés de la France, là, voilà, que vous, vous écoutez de la musique ivoirienne. Que vous, vous écoutez du Zougou. Que vous, vous puisez aussi votre inspiration dans la musique ivoirienne, dans la musique africaine. Alors, pour tous ceux qui se mettaient à dire, bah, comment dirais-je, Maître Gims ou bien Dadju ou bien MHD ne connaît pas Petit Dénis ou bien ils ne connaît pas tel autre artiste. Les artistes qui l'ont fait passer à vous, vous les connaissez? Non. Jamais. Vous auriez pu penser que eux, ça dit Maître Gims, Dadju ou MHD connaissent ces artistes? Non. Jamais. Donc, restez tranquille et puis écoutez ce que je vais dire. Alors, le mal a été déjà fait. Donc, vous n'allez pas nous baratiner avec vos petites démos que vous faites sorties, là. Non. Ça ne nous dit absolument rien. Alors, sachez-le. C'est peut-être ceux qui sont faibles mentalement que vous allez baratiner autant, ouais, avec vos petites démos, là. Mais avec moi, ça ne marche pas. Mais le mal a été déjà fait, les gars. Et ça, vous allez assumer. Comme je l'ai toujours dit à mes abonnés, le respect, ça ne se mérite pas. Man, n'attends pas que quelqu'un vienne là, se présenter à toi et te dire, tu mérites mon respect. Non. Impose-lui ton respect. Voilà. Le respect, ça ne se mérite pas. Ça s'impose. Donc, retenez très bien ça, cher Abonné. Alors, merci de m'avoir suivi. Portez-vous bien. Restez connectés. Restez scochés. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous dès maintenant. Je vous donnerai ici toutes les informations. Sachez qu'après mon alerte, tout est en train d'être mis en place pour pouvoir porter plainte contre MHD et Dadju pour avoir plagié la mélodie de Petit Déni. À oui, les gars. Et je vais vous donner toutes les informations dans une prochaine vidéo. Restez connectés, les gars. Ils vont commencer à respecter les artistes africains, là. Petit à petit, suivez sur les mots. On est ensemble. Abonnez-vous et vous serez informés. Break.